Les larmes de joie et le soulagement des proches, après 7 jours de dérive, Laurent et Meherio rentrent à la maison. Le cauchemar commence quelques heures après avoir quitté Wahine. Laurent se rend compte qu'ils ont pris un mauvais cap, défaut de compas, il coupe les moteurs pour économiser le carburant. J'ai fabriqué une bache, une vol, c'était pour dériver, avec le vent, elle est dur pour 3 jours. Et comment tu as orienté le bateau ? Ils avaient prévu 10 litres d'eau et quelques boîtes de pâté, de quoi faire la traversée Wahine Meherio. Laurent et Meherio récupèrent l'eau de pluie, pêchent un petit peu mais cela ne suffit pas, ils doivent se rationner. Les jours passent et le moral commence à flancher. Mon frère était toujours là pour me rassurer, pour me dire qu'on rentre ce soir. Bon, après 6 jours, je ne croyais plus, je faisais ce qu'ils me disaient de faire mais sans vraiment... Au bout d'un moment, on se faisait une raison quoi. Moi, je me suis fait une raison. Le quatrième jour, ils commencent à apercevoir Taiti sans rapproche jusqu'à épuisement du carburant. Ils aperçoivent même un avion qui ne les verra pas. Dimanche dernier, le JRCC arrête les recherches, mais les proches continuent sur fonds privés, allant jusqu'à louer un avion hier matin. J'ai demandé dans ma prière qu'on ramène à nos enfants. Tu as été entendu ? Mon souhait a été exercé jusqu'à hier. Hier, vers 13h, un pêcheur de paeille a les repères au large du DCP de Papara, sain et sauf. Laurent et Meherio jurent qu'ils navigueront de nouveau, mais avec une balise de détresse.